Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. Vous avez dans cette vidéo aujourd'hui des informations capitales concernant la B12 parce que peut-être que vous prenez mal votre B12 si vous la prenez, même à travers des produits d'origine animale. On va voir que même dans les pays riches et les personnes qui consomment des produits d'origine animale sont en déficience de B12. Oui les amis, et bon nombre d'entre vous prenez mal ce complément alimentaire. Donc déjà, on va commencer par parler de la fonction de la B12. Alors, la B12 sert à la synthèse de l'ADN et donc à la formation de globules rouges. Pour que votre corps soit capable de recréer du sang, il a besoin de recréer de l'ADN. Donc s'il n'arrive pas à synthétiser l'ADN, il ne peut nécessairement pas former de nouveaux globules rouges. Et du coup, ça empathie sur la fonction de votre système nerveux. On va voir pourquoi en détail. La source de la B12. Bien sûr, les produits d'origine animale. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Mais non, quelle bêtise les amis. Aujourd'hui on a l'information. Oh mon GDV végétal c'est difficile. Non c'est pas difficile, tu prends ta B12. Tu prends ta B12, c'est trop simple. On a l'information. Et pourquoi ce n'est pas bien de ne se reposer que sur les produits d'origine animale ? Et ça c'est une étude qui a été faite il y a quelques années au Royaume-Uni. 40% des personnes qui mangent pourtant des produits animaux sont dans déficit de B12. Pourquoi ? Parce que dans les produits animaux, il y a de la B12 et même de l'iode. Parce que les animaux sont supplémentés. Ça rejoint la vidéo d'hier où je vous disais arrêtez d'attendre que de faire filtrer vos nutriments par des animaux. Aller directement à la source. Là c'est pareil. 90% de la B12 mondiale produite sert à complémenter les animaux d'élevage. Alors n'espérez pas que l'éleveur ait bien fait son travail et qu'il ait bien mis la B12 partout comme tout le monde et que tout le monde ait bien mâché sa B12. Parce qu'en fait, il y a quand même des déficits qui subviennent. Donc il faudrait que même les personnes avec un régime traditionnel, on va dire, se complémentent quand même en B12. À combien ? Je vais vous le dire. C'est à hauteur. Moi, le complément que je préfère prendre, soit c'est la méthylcobalamine de chez VivoLife. Il faut en prendre tous les jours. J'en ai quelque part ici. C'est ma préférée. La méthylcobalamine, c'est ma préférée. Je referai une vidéo entière là-dessus si ça vous intéresse. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Soit, pour les débutants, vous prenez 5000 microgrammes toutes les deux semaines. Rien de plus simple. Vous ne risquez pas d'oublier la vitamine B12, une vitamine qui se stocke très bien dans l'organisme. Parfois pendant des années. Donc, vous pouvez prendre des 5000 microgrammes toutes les deux semaines et vous êtes tranquille. C'est très très bien aussi. Donc, les amis, les études la démontrent quoi en matière de complément ? Et c'est pour ça que je préfère. Parce que généralement, les 5000 microgrammes, ça va être des pilules. Et les pilules, ce n'est pas facile quand c'est 5000 microgrammes de les laisser dans la bouche. Pourquoi ? Parce que les recherches sont très très claires sur le fait que le fait de laisser sa B12 dans la bouche, la consommation qu'on dit dite sublinguale, est plus efficace que la consommation orale et dans le système digestif. Parce que dans le système digestif, il y a un facteur intrasèque inconnu selon l'individu, selon qu'est-ce que vous avez mangé avant. Parce qu'on a vu que la vitamine C, la consommation de vitamine C diminuait l'absorption de la vitamine B12. Et ça, c'est des recherches qui sont assez récentes. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais du coup, on va de plus en plus découvrir de choses sur la B12 qu'on ne connaît même pas depuis 100 ans encore. Donc, il va y avoir bon nombre de recherches qui vont nous expliquer un petit peu mieux. Mais là, aujourd'hui, les toutes dernières recherches en matière de nutrition, qu'est-ce qu'elles vous conseillent ? Sublinguale. Parce qu'on a tout un réseau capillaire sous la langue qui permet à la B12 de directement accéder au réseau sanguin et qui permet d'être assimilé directement. C'est pour ça que je préfère la méthylcobalamine de VivoLife. Vous avez mon code ambassadeur dans la description de la vidéo. Et tous les jours, mais ça, il faut y penser tous les jours, j'en conviens. Donc, c'est pour ça que c'est mieux au début de passer par là. Le problème, c'est quoi ? C'est que vaut mieux prendre une B12 liquide méthylcobalamine et la laisser infuser dans la bouche. Et là, vous avez une absorption optimale, mes amis. Quels sont les sept signes de déficit ? Alors, ce n'est pas une carence, c'est un déficit. Déficit, ça veut dire que c'est encore léger. Quand vous avez la peau pâle, la peau jaunâtre, ça peut être lié à l'anémie dite mégaloblastique. C'est ce que je vous expliquais un peu plus en haut. C'est que vu que la B12 sert la synthèse de l'ADN, elle peut empêcher la formation de globules rouges. Donc, ça peut créer une anémie, mais une anémie particulière qui n'est pas en lien avec le fer. Ce n'est pas une anémie à cause du fer, c'est une anémie à cause de la B12. Ce n'est pas la même chose. La fatigue, elle aussi, qui est liée du coup à cette anémie un peu particulière. Les ulcères dans la bouche, parce qu'on peut avoir du mal à renouveler les cellules buccales. Du coup, ça laisse plus de place à des infections. Donc, ça laisse plus de place à des ulcères, à une langue gonflée qui est plus sensible. Vous ne savez pas pourquoi vous avez plein d'aftes. Il y a un truc qui ne va pas dans votre bouche en ce moment, vous le sentez. Ça peut être lié à un manque de B12. J'ai déjà dit. Perte de concentration. Et ça, c'est dû à la démyélinisation des nerfs. Parce qu'effectivement, encore une fois, vu que ça participe au synthèse de l'ADN et qu'on n'a plus ce renouvellement des gaines de myéline dans notre cerveau, eh bien du coup, on va avoir une démyélinisation au fur et à mesure du temps. Parce que du coup, les cellules ne se renouvellent pas. Mais il faut bien que ça continue à mourir et à renaître. Les cellules, c'est ça. Chaque jour, je ne sais plus combien de centaines de milliers de cellules meurent dans votre système continuellement. Il y a un renouvellement célulaire qui opère. Et Dieu merci. C'est ça qui fait qu'on existe. Sinon, on mourrait très rapidement. Et donc, du coup, il y a une démyélinisation des nerfs. Et du coup, cette démyélinisation des nerfs, elle impacte aussi la vision. Parce que je vous l'ai déjà dit en large en travers. Au final, les yeux, c'est notre cerveau, quelque part. C'est une extension de notre cerveau. Et ce n'est que du gras qu'il y a là-dedans. C'est très fragile. Donc, tous ces nerfs optiques, eux aussi, ils ont besoin d'être renouvelés grâce à la B12. Et du coup, on peut avoir une augmentation de l'homocystéine. Donc ça, c'est un acide aminé non essentiel qui est présent en grande quantité quand il y a un manque de B12. Et du coup, ça peut provoquer les troubles de la vision, effectivement. Vous allez avoir une vision un peu rouge. Vous allez avoir plein de rouges. Vous êtes tout le temps rouge. Je ne sais pas pourquoi. Et vous allez avoir du mal à, encore une fois, vous concentrer à rester là. Manque de B12. Ça peut être un signe de manque de B12. Engourdissement, effectivement. Vu qu'on a un problème au niveau du fonctionnement du système nerveux. On peut avoir un engourdissement au niveau des extrémités. On peut avoir de la confusion. On peut avoir des pertes de mémoire. Il y a tout cela. Et enfin, ça aussi, c'est une conséquence de tout le reste. Un rythme cardiaque qui peut être irrégulier. Ou une augmentation du rythme cardiaque. À ce coup, vous êtes là posé tranquille. Augmentation du rythme cardiaque. Vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, ça peut être lié, notamment, à un manque de capacité de votre système à transporter l'oxygène. Puisque vous manquez de formation de globules rouges. Puisque vous manquez de la synthèse de l'ADN. Et du coup, votre corps, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit pomper plus vite. Votre cœur doit pomper pour qu'il s'assure qu'il y ait de l'oxygène partout. Ça aussi, c'est en lien avec la mémoire et la confusion. Parce que votre cerveau, il a besoin de plus d'irrigation. Donc, il va demander à la pompe de pomper plus. Parce qu'il y a un problème. Si vous avez un sang bien riche. Bien riche en globules rouges. Qui se forment bien à des heures régulières. Eh bien, vous n'avez pas ces problèmes, les amis. Vous avez des yeux. Nickel Chrome. J'espère que je l'ai dit, Nickel Chrome. Ok, les amis. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Vous faites plaisir. Partagez cette vidéo si elle vous semble utile. Je pense qu'elle est d'utilité publique. Parce que tout le monde aujourd'hui a des problèmes de B12. Ne comptez pas sur les produits animaux. Les personnes qui vous disent que se complémenter. Oui, mais ce n'est pas naturel. Beaucoup de natureaux. Oui, mais ce n'est pas naturel de se complémenter. Les amis. Aujourd'hui, avec l'appauvrissement des sols. Manque de sommeil. Stress. Manque d'apport en vitamines et minéraux. Je pense que j'en ferai une vidéo prochaine là-dessus. Les personnes qui se complémentent. Ce sont ceux qui maîtrisent leur alimentation. Ce sont des experts en alimentation. Si vous n'utilisez pas de complément aujourd'hui. Prochaine vidéo. C'est que vous n'êtes pas au courant aujourd'hui des dernières recherches de ce qu'on fait. Il faut utiliser les compléments alimentaires. Les suppléments alimentaires. Ces super aliments qui nous veulent du bien. Spiruline, maca. Oui, c'est comme choisir les bons ingrédients locaux de saison. C'est le même niveau de maîtrise. Sauf qu'on va à un niveau un peu au-dessus en se disant. Ok, on sait quels sont les super aliments. On sait quels sont les compléments dont on peut manquer aujourd'hui dans notre quotidien. Et on les prend par des voies optimales. Ça, c'est nos maintiens jeunes en santé, les amis. Pas de fin de purgement.